Donc, génomique et filière équine, quelles perspectives ? Donc, on va commencer par une introduction de quelques principes, pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, le génome équin, qu'est-ce que le génome, de manière générale ? Donc, c'est l'ensemble de l'information génétique qui est portée sur les différents chromosomes. Donc, c'est vraiment de A à Z, la séquence en entier. Ce génome-là, le génome équin, a été séquencé entièrement en 2009. Qu'est-ce que c'est le séquençage ? C'est le balayage du génome entier, afin de lire l'ensemble des nucléotides de tous les chromosomes. Je vous ai mis une petite figure là en bas, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut récupérer quand on séquence un génome. Donc, on va avoir des pics à chaque position. Donc, là, vous voyez, 120, 130, c'est des positions de nucléotides sur un chromosome donné. Donc, voilà, on peut lire selon la couleur quel nucléotide se trouve à quelle position. Mais par contre, lecture, ça ne veut pas vraiment dire compréhension. Donc, moi, si j'ai un livre dans une langue avec le même alphabet, je suis capable de dire, voilà, quelle lettre il y a à quel endroit, mais je ne suis pas capable de dire ce que veut dire le livre. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé en 2009. Donc, on séquence un génome entier, mais on ne peut pas dire, voilà, je comprends tout de suite où sont les gènes et qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, ensuite, de nombreux gènes ont été identifiés, puis annotés, c'est-à-dire qu'on a dit, de telle position à telle position, il y a cette séquence-là qui correspond à ce gène-là qui a tel effet. Et ensuite, on observe aussi des variants de ces gènes, c'est-à-dire des allèles. Par exemple, pour une maladie, le variant d'un gène sauvage, on va dire, c'est le gène mité qui, lui, implique la maladie. Et encore aujourd'hui, on découvre de nouveaux gènes et leurs fonctionnalités. Donc, la sélection génomique, donc on dit assisté par marqueur, puisqu'en fait, on utilise des marqueurs. Ces marqueurs peuvent avoir différentes formes et ils servent de balises au sein du génome pour qu'on puisse faire cette sélection-là. Les plus utilisés aujourd'hui, ce sont les SNP. SNP, en anglais, ça veut dire Single Nucléotide Polyformis. Donc, en fait, ça veut dire Single Nucléotide. Donc, il n'y a qu'un seul nucléotide. Et polyformisme, ça veut dire plusieurs formes. Donc, à un seul nucléotide, il ne peut y avoir que deux possibilités, comme vous le voyez sur la figure. Le premier individu va avoir GGC et le second aura GAC. Donc, voilà. Donc, même si on peut dire deux chromosomes, il y a le G et le A sur le deuxième chromosome. Donc, ça, ils sont répartis sur l'ensemble du génome et il y en a des centaines de milliers. Qu'est-ce que le génotypage ? Donc, par rapport au séquençage, c'est un petit peu différent. C'est aussi une lecture du génome, mais cette fois-ci partielle. On a un nombre de points qui sont précis et sur des marqueurs. Ici, il y a SNP. Afin de faire ce génotypage, on utilise des puces SNP. Elles, elles contiennent de 1000, peut-être même un tout petit peu moins, mais voilà, c'est un peu le minimum. Jusqu'à aujourd'hui, les plus grosses puces contiennent 670 000 SNP. Donc, 1000 et quelques, c'est une puce basse densité. Après, on va avoir entre 50 et 80 000 SNP. Ce sont des puces moyennes densité. Et là, la 670 000, c'est une puce haute densité. Ça, ça couvre. Les SNP, eux, ils sont répartis uniformément sur le génome. et ils ont la probabilité de se trouver très proches ou très proches de gènes qui nous sont encore inconnus, qui sont liés à des caractères qui nous intéressent. Donc, le fait, un allèle de gènes sera transmis avec un variant SNP en même temps. Donc, il y aura un lien entre les deux. Et ensuite, via des études d'association qu'on appelle pans génomiques, qui, en fait, permettent de mettre en regard les données phénotypiques et les génotypes, les études qui font spécifiquement ça, ça nous permet d'aboutir à la découverte de gènes majeurs ou de marqueurs qui sont associés à des traits d'intérêt. Donc, avec un petit exemple, là, c'est que... Donc, ça, c'est des résultats qu'on a classiquement dans ces études spécifiques-là, qui, en anglais, sont aussi appelées GOAS. Si jamais vous faites de la recherche géographique, vous aurez surtout ce terme-là. Donc, en fait, on met en regard tous les SNP qu'on a de notre génotypage. Si vous voyez sur la figure, là, chaque rond est un SNP. Donc, les bleus sont les SNP sur les chromosomes impairs et les verts sur les chromosomes impairs. Et on met en regard avec un phénotype, par exemple ici, la taille chez le cheval. Et on va voir des fois si on a des SNP qui sont très associés à un phénotype comme ici, la taille, on va avoir des pics, donc des SNP. Voilà, les SNP les plus associés, ils ont été entourés. On définit un seuil d'association avec une valeur sur le côté, là. Et on se dit, bon, voilà, à partir de là, on considère que ces SNP sont très bien associés avec ce caractère-là. Et on utilisera ces SNP-là pour suivre, en fait, ces gènes qui nous intéressent. Donc là, la génomique, ça permet aussi via le biais de tests de déterminer la présence d'allèles au niveau de certains gènes qui sont d'intérêt sur les caractères de santé, de performance et de couleur. Donc ça, j'imagine que certains d'entre vous utilisent déjà des tests génétiques. Dans certains studies books, il y a certains tests qui sont obligatoires, notamment pour des maladies. et après, il faut aussi s'imaginer qu'il y a des caractères un peu plus complexes qui ne vont pas être influencés que par un seul gène. Donc en fait, ce sont des caractères qu'on appelle polygéniques. Il y a plusieurs gènes qui interviennent dans le phénotype qu'on observe. Et par exemple, on pense que la capacité aux obstacles c'est un caractère polygénique. et donc vous comprenez que du coup, il n'y a pas de test tout fait pour définir si un animal, enfin si un cheval sera bon ou pas au saut d'obstacle. C'est là qu'on utilise la sélection génétique qui nous permet en fait de prendre en compte la somme de tous les effets mesurables, donc tous les marqueurs qui se rapprochent des gènes qui interviennent dans cette capacité. On imagine que le saut d'obstacle, voilà, ça fait intervenir pas mal de fonctions musculaires, etc., dans le fait de pratiquer et donc il y a forcément plusieurs gènes qui sont associés. Donc qu'est-ce que c'est le principe de la sélection génomique ? Ça va être notamment fait par le biais d'indices qu'on va calculer. Donc jusqu'à aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, disons, on utilise des indices génétiques. Donc l'indice génétique, il va prendre en compte le phénotype et le pédigré. C'est des choses dont on dispose aujourd'hui facilement. Les indices génétiques, ils ont déjà plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années dans certaines disciplines. Et donc on met en regard ces deux types de données dans un modèle statistique pour sortir un indice. Et là, l'intérêt, c'est qu'on ajoute les informations de tous les SNP qui seraient proches de gènes d'intérêt à ce modèle-là. Donc l'idée majeure, c'est de se dire, par exemple, j'ai deux poulains issus d'un même duo père-mère qui sont plutôt performeurs dans une discipline. Bon, dans la réalité, on sait que ces deux poulains-là, ils n'ont pas forcément la même valeur. Mais là, le modèle pourrait observer cette différence au niveau des allèles qui sont transmis. Donc il y a certainement des SNP qui sont proches de gènes qu'on ne connaît pas mais qui, par le fait d'avoir beaucoup de données, on arrive à faire ressortir des récurrences. Donc voilà, plusieurs couples de SNP, plusieurs couples SNP-gènes sont associés, je ne sais pas, à une discipline donnée et on arrive à obtenir un indice génomique qui serait plus fiable, par exemple, pour les poulains ou pour les animaux qui ont peut-être un peu moins de résultats. Donc voilà, ça c'est le principe de la génomique, de la section génomique. On a quelques projets en cours ou en fin d'exécution qui ont trait à la génomique à l'ISCE. Dans un premier temps, le projet SOGEN qui analyse la locomotion et la morphologie du cheval ou du saut d'obstacle et qui essaie de lier ça avec la génétique du saut d'obstacle. Donc pour ça, en fait, on a des chevaux qu'on a, comment dire, qu'on a mesurés. Donc là, on a des photos, on a fait des prises sur certains points du corps du cheval, donc plutôt morphologiques. On a aussi mesuré des mesures avec des accéléromètres des chevaux en mouvement. On a génotypé 700 chevaux qui, eux, ont aussi été pris en mesuré, enfin photographié, etc. Et certains ont aussi des performances. Donc tout ça, ça nous permet de voir si on retrouve en fait avec la performance sur saut d'obstacle des choses qui sont liées. Ce qu'on a constaté, c'est que la performance sur saut d'obstacle n'est pas génétiquement corrélée avec à la fois les allures, donc via excéléromètre, et le morphotype ou la morphologie qui a été étudiée via la prise de vue. À première vue, ce serait plutôt un utop pour le qualifier de négatif, mais finalement, si je me dis que moi, j'ai des préférences dans certaines, comment dire, c'est un type d'allure, donc je ne sais pas, les chevaux qui trottent de manière différente ou qui calment de manière différente, ça va m'intéresser, ou je vais avoir une morphologie chez les chevaux. Il y a des choses à l'œil qui vont plus me plaire que d'autres, si j'ai envie, je peux sélectionner là-dessus sans avoir d'impact sur la performance en saut d'obstacle de mes chevaux. Ensuite, on a un second projet qui s'appelle Genotro et qui vise à analyser les effets chez le trotteur d'une mutation qui est connue qui s'appelle DMRT3 et qui a un impact sur la synchronisation des allures. Donc, vous le savez peut-être, mais dans les courses de trop, en France, on ne veut absolument pas que le cheval se mette à galoper, bien sûr, mais aussi à angler. Donc, on ne veut pas que les jambes des deux côtés aient le même mouvement, si vous ne connaissez pas l'angle. Par contre, dans les pays comme aux États-Unis, ils font des courses d'angle. Donc, ce gène-là, il aurait un impact là-dessus. Et donc, on en a fait une étude, on a pris donc 1 400 jeux au trotteur qui ont été génotypés. On avait aussi leurs résultats en course et leur généalogie. Et on a obtenu certains résultats, comme par exemple, DMRT3, c'est un gène qui a une action forte sur la qualification et les performances précoces, mais qui est beaucoup moins pertinent pour les chevaux qui atteignent 4 ans et plus et aussi pour les courses au monté. Et on a aussi mis en évidence d'autres gènes que DMRT3 qui interviennent dans la performance des courses de trop. Donc, ce sont, on dit d'autres gènes, mais c'est surtout des régions qu'on identifie où il y a des groupes de gènes. Donc, on appelle ça, c'est un terme qu'on appelle QTL. Ça, c'est de l'anglais, mais en cours, ça veut dire région d'intérêt. Donc, après, de toute façon, on se doute que la course n'est pas liée à un seul gène, mais voilà, ça permet d'affiner aussi des résultats précédents. Donc, quelles sont les perspectives pour la génomique ? Donc, comme vous le savez, de plus en plus de gènes et de marqueurs liés à des traits d'intérêt sont mis à jour. Donc, certains studs de bouc, comme j'ai dit, requièrent le testat d'une partie des gènes, notamment des gènes de maladie. Et la sélection génomique, elle est pas mal utilisée dans plusieurs filières d'élevage. chez les bovins, ça, je pense que vous le savez, mais ça commence à pas mal prendre aussi chez les ovins et chez les caprins. Donc, il y a du recul sur cette discipline-là, sur les autres filières d'élevage. Et aussi, le prix des puces de génotypage diminuée d'année en année, parce que la technologie, maintenant, commence à avoir de l'âge et donc les moyens, ça coûte moins cher. quoi. Avant, c'était impossible de, c'est impossible d'imaginer, voilà, faire de l'indexation génétique en rotine, il y a ces puces-là, parce que c'était vraiment très cher. Il y a autre chose, c'est que la technologie qui est utilisée pour le contrôle de filiation va évoluer d'ici un ou deux ans. Et on va passer d'un typage microsatellite, donc qui sont un autre type de marqueur, à un typage SND. Pour vous expliquer rapidement, les microsats, en fait, ce sont des motifs qu'on observe dans le génome. Ici, je vous ai mis un exemple de répétition de trois nucléotides, donc CTT. Donc, en haut, on a neuf répétitions, en bas, on a cinq répétitions. Et pour vérifier, pour faire le contrôle de filiation, on va regarder, si j'ai une jument qui a, sur un allèle CTT5 et sur l'autre CTT9, et que j'ai un étalon qui a CTT3 et CTT8, je vais voir la concordance des allèles que j'obtiens chez le poulain. Est-ce que c'est possible que, chez le poulain, je vois certaines allèles, est-ce que c'est possible que les parents soient les parents que j'ai déclarés ? Donc, voilà. Et donc, avec toutes ces informations que je viens de vous donner, ça nous permet d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans le futur pour la filière équine. On pourrait imaginer la mise en place d'une puce à SNP moyenne densité, donc de 50 000 à 80 000 SNP, qui serait commune à toutes les races françaises, donc toutes les races pourraient y trouver leur intérêt et qui permettrait de faire le contrôle de filiation avec le nouveau panel avec les marqueurs SNP, de faire le testage de multiples gènes qui sont soit demandés par les studs ou soit qui sont juste intéressants pour les éleveurs, comme par exemple, je ne sais pas, les gènes de coloration de la robe, certains même gènes de santé, mais qui ne sont pas forcément obligatoires à tester, etc. On pourrait aussi faire de l'indexation génomique pour les chevaux dans diverses disciplines, sport, course, endurance, etc. On pourrait aussi gérer la continuité plus finement, mais aussi gérer la diversité et l'originalité génétique dans les petites races, les races à petits effectifs, les races de territoire, etc. Moi, si je suis éleveuse de races à petits effectifs, mon intérêt, c'est de garder la diversité au sein de mon élevage et voir de la race. Et donc, avec cet outil-là, je pourrais me dire que je génotype mon animal et je vois à chaque position est-ce que j'ai des allèles qui sont originaux, c'est-à-dire qu'ils sont peu fréquents. Et en fait, après, on pourrait aussi stocker des génotypes. Donc, plus il y a de chevaux stockés, plus j'ai de génotypes, plus je peux faire des études de grande ampleur. Par exemple, recherche de gènes majeurs, QTL, etc. Donc, vous vous doutez bien que la mise en commun sur toutes les races, sur une partie des races, en tout cas de France, permettrait la réduction des puces, du coût des puces, la réduction des coûts levés au test et permettrait aussi de mettre en place la sélection génomique. Donc là, je vous ai mis des exemples de gènes, par exemple, de coloration. C'est des choses qu'on peut retrouver, qu'on espère pouvoir retrouver sur une éventuelle puce qu'on mettra en place. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous devez déjà connaître, je pense. Et ensuite, voilà, la même chose mais pour les maladies. Ça, c'est non exhaustif, forcément, puisque, les ans, il y a des marqueurs qui sortent pour certaines maladies. Donc voilà, mais à minima, au moins, toutes celles qu'il y a là, plus celles qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que la génomique, c'est une discipline qui est quand même déjà largement utilisée dans les filières d'élevage en routine, notamment chez les bovins, ce qui nous permet d'avoir du recul, nous, sur ce qui est intéressant à faire ou pas, de quoi on peut s'inspirer et qu'est-ce qui nous intéresse ou pas. Et chez les chevaux, il y a déjà de la génomique, finalement, mais c'est plus, comment dire, c'est plus de la recherche pour l'instant. Elle permettrait aussi de mettre à jour encore plus de gènes et de marqueurs qui sont intéressants pour la filière, du point de vue santé ou performance, voilà, de ce que les élevages veulent produire. Et ça permet aussi d'avoir la possibilité de créer une puce de génotipage qui serait commune à, j'ai mis espèces, toutes les races, pardon, et qui a plusieurs objectifs donc ceux que je vous ai cités précédemment. Voilà.